Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce Midi Recherche organisé par le Laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Mon nom est Marie-Claude Lapointe, je suis co-directrice du Laboratoire avec Marie-Claude Larouche qui est professeure aux sciences de l'éducation à l'Université de Québec à Trois-Rivières et on travaille en étroite collaboration avec Hervé Gué qui est membre du laboratoire et qui a été directeur aussi et avec Camille Saint-Georges qui est étudiante à la maîtrise en lettres et qui est coordonnatrice du laboratoire. Donc aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir trois conférenciers qui vont venir nous présenter chacun un angle du livre numérique. Donc il y a Marie-Labrousse, René Paquin et Christelle Pellebois. Les Midi Recherche qui sont organisées par le Laboratoire de recherche sur les publics de la culture nous permettent toujours d'avoir des informations sur différents sujets. C'est particulier avec le Midi Conférence d'aujourd'hui, c'est qu'on va traiter du même objet, le livre numérique, mais dans trois perspectives différentes. Donc ça va nous permettre d'approfondir un petit peu plus aujourd'hui. Chaque présentation va durer une dizaine de minutes et sera suivie ensuite d'une période d'échange et de questions-réponses. Donc vous aurez le loisir de poser vos questions à nos conférenciers. Évidemment, pendant la présentation, s'il vous vient des questions, vous pouvez les inscrire dans la zone de clavardage. Ça nous fera plaisir après d'y revenir et de vous répondre. Bien, j'irai tout de suite avec la présentation de notre première conférencière qui est Marie-Labrousse. Marie, pendant que je vais te présenter, tu peux préparer ton PowerPoint que tu pourras nous partager ensuite. Donc Marie-Labrousse, est-ce que vous voyez bien? Comme ça, c'est mieux? Parfait. Marie-Labrousse vient de France, donc elle est venue au Québec pour suivre une maîtrise en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Son mémoire de recherche a été dirigée par moi, Marie-Labrousse. Il portait sur la perception du livre numérique par les lecteurs québécois de livres papiers. Elle a complété son diplôme de maîtrise en 2020, en plein cœur de la pandémie, et elle est maintenant libraire à la librairie Lexed. Alors Marie, c'est un plaisir de t'accueillir parmi nous aujourd'hui. Je vais te céder la parole et l'écran. Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Oui, donc je vais commencer par mon écran. Voilà. Bon, peut-être que je commence par la bonne diapositive. Alors, donc, je vais vous présenter les résultats de l'étude que j'ai menée dans le cadre de mon mémoire sous la direction de Marie-Claude Lapointe. Sur le cas des non-lecteurs de livres numériques, mais qui étaient par contre lecteurs de livres papiers, ça c'est bien important. Donc, pour vous mettre en contexte, en fait, c'est parti d'un constat général qu'en gros, d'après les chiffres de l'enquête sur les pratiques culturelles du ministère de la Culture, on s'aperçoit qu'en gros, il y a 59% de Québécois qui indiquent lire régulièrement des livres papiers, alors qu'il y a 12% qui indiquent lire régulièrement des livres numériques, régulièrement étant à peu près une fois par mois. Parallèlement à ça, on constate justement que les chiffres de vente sont plutôt faibles, plutôt faibles d'après justement les données de l'observation de la culture et des communications du Québec. Puis, c'est difficile de dire des chiffres de vente exacts, justement, parce que pour les chiffres de vente, on peut se fier aux chiffres de vente sur les entrepôts québécois, quand on n'a pas accès aux chiffres de vente d'Amazon, Kindle, par exemple, ou de Kobo. Mais admettons, ça tournait à peu près, je pense que c'était à peu près des chiffres équivalents, donc ceux des lecteurs qui étaient à peu près à 10-12%. Puis, on constate qu'il y avait comme une baisse en 2016-2017. Je n'ai pas les chiffres de la pandémie, vu que c'est à ce moment-là que j'ai déposé de mon mémoire. Ça se peut que ça ait évolué dans un certain sens. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les pratiques numériques, elles sont assez répandues, abondantes, puis elles sont en hausse. Donc, en gros, on constate des pratiques de lecture plutôt répandues, des pratiques numériques bien répandues, mais des pratiques de lecture numérique qui ne décollent pas vraiment. Donc, on voit quelque chose de très paradoxal là-bas. Parallèlement à ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup d'études économiques sur le sujet ou qui montrent un petit peu sur l'impact sur les acteurs du livre, mais par contre, quand on ne voit pas vraiment les études sur les publics et les non-publics, par contre, sont beaucoup moins répandues, alors que c'est quand même un sujet qui est assez intéressant. Donc, c'était ça l'objectif général, donc là, comprendre pourquoi le livre numérique ne semble pas attirer les lecteurs de livres papiers, alors que ça devrait être son principal public potentiel. Donc, pour en arriver à ça, on a mené une étude qualitative avec l'aide d'entretien qualitatif. Il y a eu 11 entretiens auprès de Québécois âgés de plus de 15 ans qui sont lecteurs de livres papiers. Ça a été la définition de lecteur, je l'ai laissé libre aux participants, donc ceux qui se considéraient lecteurs pouvaient participer à l'étude, puis qui étaient non-lecteurs de livres numériques ou qu'on essayait une fois, mais qu'on peut vraiment embarquer ou qu'ils veulent embarquer, mais qu'ils n'en lisent pas de manière générale. Donc, après une première série d'entretiens, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient l'impression, justement, de ne pas savoir de quoi ils parlaient, de dire que c'était un petit peu flou pour eux, ce qui fait qu'on a fait comme une deuxième série d'entretiens avec une liseuse pour pouvoir la faire essayer aux participants dans le cadre des entretiens, de voir un petit peu ce que ça donnait, ce qui a permis de compléter les résultats. Pour les spécificités des entretiens, au total, les durées s'échelonnent de 14 à 43 minutes, que ça pouvait être en face-à-face ou en vidéoconférence, les entretiens ont ensuite été enregistrés en audio uniquement, puis transcrits intégralement, puis ensuite soumis à une procédure d'analyse inductive générale. On est clairement dans le qualitatif, ici. Alors, parmi les principaux résultats, ça tourne autour de quatre pôles, on va dire, donc l'attachement à l'objet livre, les contraintes logistiques, l'expérience de lecture, puis quelques facteurs psychologiques et sociaux. Donc, attachement à l'objet livre. D'abord, le résultat qui ressort de la manière la plus manifeste, c'est l'aspect sensoriel, donc, à savoir ce que disent les participants, c'est qu'en gros, ils sont attachés au livre en tant qu'objet, justement, le fait de pouvoir tourner les pages, parfois de les entendre, de les sentir aussi, même uniquement la vue. Ensuite, quand on compare le livre papier avec le livre numérique, ce qui ressort, c'est qu'ils ont l'impression que le livre numérique, ça va un peu tout uniformiser, alors qu'au contraire, le papier va un petit peu leur permettre, justement, d'avoir comme chaque livre un peu personnalisé, qui vont un peu personnaliser les objets. Puis, c'est là que ça nous amène à la notion de vécu. Ça, le terme revient explicitement dans plusieurs étretiens, à savoir qu'ils disent que le livre papier a un vécu, a une âme. Qu'en gros, le numérique est perçu comme froid, contrairement au papier, qui est perçu comme plus chaleureux, plus convivial, plus personnel, en gros, que ça pourrait peut-être s'expliquer par le fait que, quand on parle du numérique, on a comme un changement de référent. Quand on parle du livre papier, mettons, ce à quoi on réfère en premier, c'est l'objet en tant que tel, puis ensuite, le contenu, qui est un petit peu glissé par métonymie. Alors qu'avec le numérique, on a comme une dissociation, justement, entre l'objet et le contenu, ce qui fait que la définition du livre numérique va s'attacher essentiellement au contenu, alors que l'objet, ça va être comme une tablette ou un fichier numérique, ce qui fait que les participants peuvent trouver qu'il y a quelque chose qui se perd à ce niveau-là. Ensuite, les contraintes logistiques. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est à savoir que le numérique, ce n'est pas toujours très pratique, des fois, pour comparer à un bon livre papier, justement, qui a fait ses preuves. D'abord, la fragilité du support, évidemment, qui revenait beaucoup, qui dit, effectivement, la liseuse, c'est un gadget. Quand tu l'échappes à terre, elle peut casser, alors que le livre papier, tu renverses du café dessus, il va être moins beau, mais ça ne va pas pouvoir empêcher de le lire, mettons. La pérennité du contenu qui, justement, découle un petit peu du point précédent, à savoir qu'il va y avoir un peu peur que dans une couple d'années, quand on va changer le fichier, puis que le fichier soit plus bon. L'interopérabilité était une question qui revenait beaucoup, à savoir que tu ne peux pas lire n'importe quel fichier sur n'importe quel appareil, justement, les appareils, les Kindle, justement, qui ont leur propre format, qui ne permettent pas de lire à tous les fichiers. Et ensuite, la difficulté de circulation, ça, c'était un point qui revenait beaucoup, à savoir que, justement, les livres papier peuvent se passer de main en main, qu'on peut les prêter, contrairement aux livres numériques, qu'on ne peut pas vraiment prêter. On peut décider de prêter le support ou de prêter le contenu, mais que c'est comme pas pratique, puis que les gens ne savent pas comment faire, ça va avoir tendance à les freiner un petit peu. Sachant qu'en gros, il y a un certain nombre de problèmes qui vont se poser avec le numérique, qui sont comme déjà résolus avec le papier, ce qui fait que les gens vont avoir tendance à se dire que ce n'est pas la peine, finalement. Ensuite, l'expérience de lecture en tant que telle, qui est un point qui revient beaucoup aussi, à savoir que l'expérience de lecture numérique va être perçue comme beaucoup plus désagréable que l'expérience de lecture papier. D'abord, à cause du point sur la factique visuelle, qui est effectivement documentée, c'est-à-dire que les gens vont trouver ça beaucoup plus fatigant d'aller de lire sur un écran plutôt que sur du papier. Le repérage aussi. Justement, le livre papier est perçu comme un objet global dans lequel tu peux te repérer plus facilement, alors que le numérique est perçu comme plus fragmenté, plus éclaté, et que ça peut poser quelques difficultés. Là, dans les données, on voyait un petit peu justement la comparaison entre une lecture qu'on appelle deep reading, qui serait une lecture profonde et attentive, comparée au spread reading, qui est plus une lecture plus éparpillée, plus superficielle et tout, qui est justement fortement associée au numérique. Ce qui nous amène justement à la question de la segmentation des pratiques. Il y a justement beaucoup de gens qui disent que le numérique est déjà tellement présent dans leur vie qui ont envie de décrocher un petit peu, puis qui trouvent important justement que la lecture, ça leur permette de décrocher à ce niveau-là. Et ensuite, quelques facteurs typologiques et sociaux. On voit un petit peu que justement, la perception du livre numérique, ça dépend pas mal justement de la façon dont les participants envisagent son avenir. À savoir que chez ceux qui imaginent que le livre numérique va remplacer le livre papier au complet, il y a une très, très forte résistance par rapport à ça. Alors, chez certains participants, c'était un petit peu plus mitigé, que ça imaginait un petit peu une cohabitation de deux supports, des usages complémentaires. À ce niveau-là, par contre, les participants étaient un petit peu plus mesurés à dire pourquoi pas là. Certains envisageaient justement de pouvoir lire sur papier ou sur numérique dans différents contextes. Il y avait une de mes participantes d'ailleurs qui faisaient une comparaison avec le vinyle versus le lecteur MP3 qui disent qu'effectivement, le MP3, c'est plus pratique pour aller m'écouter dans l'autobus, alors que chez soi, on aime bien avoir un bon son, quelque chose comme ça. Donc là, il y avait déjà un petit peu plus d'ouverture de la part des participants pour envisager le livre numérique par rapport à ceux qui imaginaient justement que le numérique allait finir à part supplantée. Ensuite, il y a la question de l'habitude et la motivation, à savoir qu'effectivement, ça, on en venait un petit peu tout à l'heure par rapport aux contraintes, que c'est quelque chose auquel il faut s'habituer, qu'il faut s'adapter, puis que c'est quelque chose qui n'étend pas forcément vraiment les participants dans la mesure où le temps est déjà compté, puis que ça va un petit peu de plus en plus vite. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'ils avaient envie d'apprendre tant qu'ils y sont pas poussés par certaines raisons. Donc, qu'en gros, il faut trouver une motivation pour le faire, puis qu'à ce moment-là, leur motivation est justement plus externe comparée aux motivations qu'ils ont à lire des livres au papier, qui justement, ça va être une motivation beaucoup plus profonde. Donc, c'est quelque chose qui est quand même bien ancré. Puis enfin, un point, effectivement, qui revenait de temps en temps, c'est le souci de l'environnement. À savoir que, et ça, là, par contre, c'est contradictoire, à savoir qu'il y a certains participants, justement, qui s'indiquaient se mettre au numérique pour éviter de consommer du papier et puis par souci environnemental. Puis d'autres, au contraire, qui voient l'impact environnemental du numérique, c'est quand même pas très joli. Donc, là-dessus, il y a un petit peu les deux tendances aussi, mais que, de manière générale, effectivement, ils n'étaient pas certains, justement, de l'impact écologique de la liseuse. Puis ça, dans les données, dans les études que j'ai eues, les résultats étaient plutôt contradictoires, ce qui fait que je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Mais bref, de manière générale, ce qu'on constate, c'est une perception qui est fortement négative. Et souvent, la lecture qui est vue comme un espace qui est à préserver du numérique, comme un safe space, si on veut, puis une des craintes que l'expérience de lecture soit comme détériorée. Comme détériorée par rapport à le numérique. Évidemment, c'est des résultats qui sont partiels, étant donné que c'était comme une étude faite dans le cadre d'un mémoire, puisque ce n'est pas exhaustif ni complet, mais qu'on voyait dans les pistes d'approfondissement possibles. Étudier, par exemple, le sentiment d'ambivalence des gens par rapport au numérique. Faire une comparaison directe entre les expériences de lecture papier puis de lecture numérique pour voir exactement c'est quoi les points qui clenchent. Puis, effectivement, faire des comparaisons directes entre lecteurs et les non-lecteurs de l'ouvre numérique, puisque là, ce n'était pas une étude comparative. Puis, c'est donc peut-être effectivement un angle qui est un petit peu moins étudié puis qui pourrait être pertinent. Voilà. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation. Merci. Je vois qu'il y avait déjà des interrogations, des questions qui ont été amenées dans la conversation interactive. Camille, je te céderai la parole. Oui, en fait, je vais juste répéter ce que j'ai écrit. Je me demandais si l'âge des répondants amenait une variation sur l'ouverture face aux livres numériques. Donc, je pensais justement, par exemple, aux répondants qui étaient un peu plus jeunes, parce que le fait qu'ils soient nés à une époque où le livre numérique existait déjà ou était déjà en place, pourrait les amener être un petit peu plus ouverts face aux livres numériques en comparaison à certains répondants plus âgés qui ont eu le temps de s'habiter aux livres papiers. Ça, je ne saurais pas dire. Je vois effectivement la réponse de Jean-François Puisson. J'ai l'impression que c'était quand même mitigé sur ce point-là. Il y avait un de mes participants, justement, qui s'imaginait que, justement, dans la tranche d'âge médiane, effectivement, que ce n'était pas tant populaire, mais que c'était plus populaire auprès des gens les plus âgés ou des gens les plus jeunes. Ça, c'est quelque chose qui revenait beaucoup. Après, je n'ai pas pu vérifier ça auprès des plus jeunes. Ça, c'était plus pour des raisons éthiques, à savoir que, justement, la recherche que je portais, pour que ça passe auprès du comité d'éthique, il fallait que ce soit auprès des gens de plus de 15 ans. Sur le échantillon que j'ai eu, je n'ai pas vu de variations significatives à ce niveau-là, mais effectivement, ça pourrait être une piste à explorer aussi. Oui, effectivement, c'est une recherche qui était aussi exploratoire. Donc, le but n'était pas de comparer ou de trouver des relations de cause à effet, mais vraiment d'explorer les raisons pour lesquelles les gens qui sont des lecteurs de livres papiers ne font pas le saut vers le numérique. Puis, il y a un aspect qui est intéressant, puis je me rappelle qu'on en avait discuté, c'est de dire, bien, ils disent qu'ils ne veulent pas aller vers le numérique, mais quand tu leur avais posé la question s'ils l'avaient déjà essayé, la réponse, c'était non. Ça fait qu'il y avait comme un préjugé de dire, bien non, je n'aimerais pas ça, mais en même temps, je ne l'ai jamais essayé. C'est ce qui avait amené à compléter la phase de collecte de données. Il veut s'en dire un petit mot avant qu'on passe à la prochaine question. Oui, j'ai une question de Marie-Claude Larouche qui demande justement si les motifs, des motifs personnels ou professionnels, que Christelle abonde dans ce sens-là. Puis ça, effectivement, c'est quelque chose qui apparaissait, à savoir que justement, comme les gens associent un peu le numérique au travail, ils vont être plus portés à faire des lectures numériques justement dans le cadre de leur cours, et puis à réserver justement la lecture papier pour les lectures loisirs. Donc, ça va un petit peu dans le même sens, effectivement. À savoir si l'expérience négative concerne exclusivement le livre. Ça, la recherche portait essentiellement sur le livre, ce qui fait que je ne pourrais pas trop m'avancer là-dessus. Et j'avais quand même l'impression qu'il y avait comme un côté moins réfractaire pour les périodiques et les magazines. Je pense que c'est aussi les chiffres qui ressortaient dans l'enquête du ministère, d'ailleurs. À savoir que c'est plus stiqué sur le livre que sur les autres supports. Il y a Marie-Claude Larouche aussi qui a une autre question. Vas-y, Marie-Claude, on t'écoute. Oui, bien merci beaucoup, Marie. Bravo pour cette recherche vraiment intéressante qui nous donne, je pense, pour la première fois, des données palpables sur la réalité de cette lecture-là. Je me demandais jusqu'à quel point tes répondants avaient évoqué la question des contextes de lecture comme tels. C'est-à-dire que, par exemple, tu veux lire sur tablette, tu te retrouves dans un environnement en plein air, les conditions d'enseignement nuisent à la facilité, à la lisibilité. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont ressorties dans les entrevues que tu as menées? Ça avait été ressorti, oui. Puis que, justement, avec des mots pour la fragilité de l'environnement, j'ai une de mes participantes qui dit, je serais peut-être pas à l'aise à lire dehors ou j'aurais un petit peu peur de laisser ma tablette sans surveillance. C'était effectivement. La question financière revenait aussi souvent. Puis, avec la liseuse, ce qu'on avait fait, justement, il y avait deux de mes participants qui étaient un petit peu amusés à faire à l'expérience, à savoir, est-ce qu'on peut lire dans le noir? Puis, est-ce qu'on peut lire en plein soleil? Puis, la réponse est oui, effectivement, ça marche plutôt bien avec la liseuse. Il y a effectivement des différences entre les liseuses puis les autres types de supports. Puis, c'était aussi un petit peu ça qu'on avait cherché. Merci beaucoup. Jean-François, tantôt, tu disais que c'était plus, toi, vers les personnes, la demande était plus pour les personnes qui sont plus âgées quand la question de l'âge est venue sur le sujet? C'est-à-dire que on pensait peut-être au départ, il y a 10 ans, que le livre numérique allait peu ou pas intéresser les personnes âgées parce que c'était une bébelle technologique puis ça allait aller plus vers les jeunes, etc. puis dans les faits, c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que les personnes de 50, 60 ans et plus utilisent énormément plus le livre numérique que les adolescents ou les jeunes adultes. Ça, on le voit assez clairement. Puis, je trouve ça intéressant que la recherche de Marie ait eu lieu justement avant la COVID parce que les données de la pandémie puis notamment du premier confinement nous montrent que l'usage du livre numérique a complètement explosé à partir de mars 2020. L'usage a littéralement triplé tout à coup puis ça s'est vu tant dans les prêts aux bibliothèques que dans les ventes grand public. Ça fait que je pense que pour une partie des gens, c'était juste l'occasion parce qu'il y avait une forme de limitation ou d'obstacle à l'accès du médium auquel ils étaient habitués et se sont tournés vers d'autres choses. Mais ce qui est d'autant plus intéressant à noter, c'est qu'aujourd'hui, à l'automne 2021, alors que toutes les bibliothèques sont réouvertes, les librairies sont réouvertes, le livre a retrouvé ses facilités d'accès qu'il avait avant le printemps 2020. Le prêt et la vente de livres numériques n'ont pas diminué au niveau de ce qu'on connaissait avant le printemps 2020. Donc, il y a vraiment des usages qui ont été créés, il y a des gens qui ont découvert ce nouveau médium-là et qui sont restés même s'ils pouvaient revenir à des habitudes antérieures. Puis on le voit tout particulièrement sur le livre jeunesse, notamment. Merci pour ces questions. précisions puis ces informations, c'est très intéressant. Merci Marie pour ta présentation. Merci à tout le monde pour vos questions. On va maintenant céder la parole à René Paquin pour poursuivre notre midi discussion. René, pendant que je te présente, je t'invite à préparer ta présentation. Donc, René Paquin travaille à titre de coordonnateur médiation et programme dans les bibliothèques de Trois-Rivières depuis dix ans déjà. Il est notamment responsable de l'équipe de techniciens et de bibliothécaires qui gèrent au quotidien les ressources numériques des bibliothèques, qui forment les équipes et animent des ateliers pour les usagers. Il va bientôt terminer une maîtrise en sciences de l'information à l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Dans le cadre de sa maîtrise, il s'intéresse entre autres à la médiation de la culture autochtone dans les bibliothèques plus publiques. Alors, bienvenue parmi nous, René, et je te cède la parole. Alors, bonjour tout le monde. Écoutez, j'ai l'impression que ma présentation va venir illustrer ce que Jean-François vient de dire. et je pars vraiment, j'ai choisi de vous parler vraiment de la situation locale, la situation du livre numérique. Je vais avoir une petite ouverture à la fin sur la question nationale, mais j'ai vraiment choisi de vous parler de la situation ici à Trois-Rivières. Diapo rapide, simplement pour vous présenter qui ont nées les bibliothèques de Trois-Rivières. En fait, c'est un réseau de cinq bibliothèques qui est née en 2002 avec la fusion des villes. Donc, le réseau des bibliothèques va avoir 20 ans, le réseau actuel tel qu'on le connaît va avoir 20 ans en 2022. Donc, cinq bibliothèques, Trois-Rivières, Cap de la Madeleine, Trois-Rivières-Ouest, Pointe-du-Lac, Saint-Lôte-France et Sainte-Marthe-du-Cap- pour la fusion, mais il n'y a pas de bibliothèque à Sainte-Marthe. Donc, c'est cinq bibliothèques actuellement. La bibliothèque principale, c'est Gassien-Lapointe, celle où se trouvent les plus importantes collections, la plupart des services où il y a le plus d'équipes aussi. Et si vous remarquez ma petite note en bas, je vous donne les statistiques 2019 parce que, écoutez, 2020, ça part dans toutes les directions. C'est beaucoup moins parlant. J'ai choisi de vous présenter les statistiques d'avant la pandémie pour voir aussi l'impact que ça peut avoir sur l'utilisation du livre numérique. Donc, vous voyez, le taux d'abonnement de 37,19 % dans les villes de 100 000 et plus au Québec, Trois-Rivières, vraiment dans les plus, dans les strates supérieures. Le réseau des bibliothèques de Trois-Rivières quand on compare aux autres réseaux des villes de 100 000 et plus, c'est un réseau extrêmement dynamique, très performant, très utilisé par les abonnés, les citoyens. Collection de 450 000 documents, le nombre de prêts par habitant, 8,73, on est vraiment le premier ou deuxième au Québec quand on se compare aux autres bibliothèques, que ce soit Québec, Montréal, Gatineau, etc. Et avant la pandémie, c'était un peu plus d'un million de visites par année, 7 visites, 77 par habitant. Les livres numériques, écoutez, à l'époque, entre 2010 et 2012, je m'occupais du service à la clientèle dans les bibliothèques de Trois-Rivières et je vous dis, il n'y a pas une semaine, toutes les semaines, on recevait des requêtes de la part des citoyens qui nous demandaient à quel moment vous allez implanter les livres numériques. Il y avait une demande. Les abonnés le manifestaient, ils nous envoyaient des requêtes, posaient des questions et dès que le service de livres numériques a été disponible, les bibliothèques de Trois-Rivières ont embarqué dans le projet et on a commencé à prêter des livres numériques dès 2013. Le profil des lecteurs de livres numériques, écoutez, je vous ai marqué quelques infos, mais le profil, on le déduit. Jean-François l'a dit aussi, on l'a déduit premièrement. Ce qu'on a constaté, c'est que la preuve comme ceux qui faisaient des requêtes, ceux qui faisaient des demandes, des suggestions pour avoir du livre numérique, c'était déjà des abonnés. Donc, en partant, les lecteurs de livres numériques, ce sont des lecteurs, ce sont des abonnés des bibliothèques. On s'est rendu compte après dans les services de dépannage qu'on faisait auprès des abonnés qu'en majorité, c'était des gens de 50 ans et plus qui recevaient, le commentaire qu'on recevait souvent, c'est qu'ils recevaient une liseuse à Noël en cadeau, ils ne savaient pas du tout comment ça fonctionnait puis la bibliothèque faisait le support, on leur montrait comment télécharger, comment utiliser les livres numériques sur leur liseuse, sur un iPad, etc. Et aussi, jusqu'au confinement de 2020, on n'avait pas de livres jeunesse dans notre collection de livres numériques. On n'avait que des livres pour adultes. Mais évidemment, le confinement a changé, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans l'autre diapo. Je vous ai mis plein de chiffres, mais je ne veux pas que vous lisiez tout ça. Ce qui est important, c'est qu'il y en ait quelques-uns qui ressortent. Vous voyez l'évolution de notre collection, on a commencé avec 119 livres en 2012, puis en 2021, en date du 10 novembre, on est rendu à plus de 9200 livres numériques dans la collection des bibliothèques de Trois-Rémiers. Les acquisitions, vous voyez, c'est grosso modo 1000, mais avec un pic en 2020 avec 1351. Vous voyez, comparé à l'année d'avant, c'est quasiment le double. C'est quand même important comme acquisition. Le nombre de prêts, vous voyez, c'est en hausse constante depuis tout début avec encore là un sommet en 2020 avec plus de 51 000 prêts de livres numériques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en date du 10 novembre, le nombre de livres numériques prêtés est supérieur à toutes les années précédentes 2020. Donc, l'habitude d'emprunter, de télécharger des livres numériques est restée, en tout cas, ce n'est pas revenu au niveau d'avant. Il y a quand même des habitudes qui sont maintenues. Et je trouvais vraiment intéressant aussi de voir la proportion de livres numériques pour comprendre la place qu'occupe le livre numérique dans les bibliothèques de Trois-Rémiers. Vous voyez, c'est en hausse constante depuis le début avec un sommet vraiment important en 2020 de presque 10 %, mais ça s'explique par le fait que les bibliothèques ont été fermées durant plusieurs semaines. Les livres papiers n'étaient pas accessibles. Après, c'était accessible via des réservations où on avait un nombre limité qu'on pouvait faire. Donc, tout ça a favorisé le développement de la collection et aussi l'augmentation de l'emprunt de livres numériques. Je pensais vous mettre les cinq livres les plus populaires depuis qu'on a lancé le service de livres numériques parce que, ce qui est intéressant, vous voyez, quatre livres sur cinq sont des livres québécois. Quatre livres sur cinq, les cinq livres, en fait, sont des livres qui sont déjà populaires auprès des lecteurs en général, ce qui nous fait dire que ceux qui s'intéressent aux livres numériques, ce sont d'abord des lecteurs. Les gens qui lisent du numérique vont lire d'autres livres et en fait, selon le contexte où ils vont lire, ils vont utiliser soit le numérique soit le papier, mais ça répond d'abord à un besoin des lecteurs. Livres audio numériques, je les ai mis à part, ce n'est pas dans les statistiques de livres numériques parce que c'est une tendance qu'on constate depuis 2018 à partir du moment où on a offert des livres audio numériques en format numérique. Vous voyez la hausse, le nombre de titres, la collection est en augmentation, en progression, le nombre de prêts aussi. On a toujours eu des, pas toujours, mais ça fait plusieurs années, ça fait une vingtaine d'années qu'on a des livres audio sur support CD puis à cause de la désuétude de la technologie qui sont de moins en moins empruntés. Donc, le livre audio numérique vient prendre un peu le relais dans cette collection-là et aussi, il y a vraiment une influence importante, États-Unis, Canada, c'est extrêmement populaire puis pensez à quand vous allez consulter des sites comme Amazon ou Indigo, vous allez chercher un livre puis on va vous le présenter presque automatiquement en format audio numérique. Donc, on voit que ça répond à un besoin du côté anglophone et la tendance s'implante puis encore là, la pandémie a fait que ce phénomène-là, les gens qui étaient à la maison se sont mis à lire du numérique puis à écouter des livres audio numériques aussi. Je vous ai sorti les cinq titres les plus populaires, encore là, cinq titres québécois sur cinq. Donc, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que le numérique, la place du livre québécois dans le numérique est importante. Très tôt, en tout cas, moi, j'étais là dès le début dans l'implantation du service de près de livres numériques. Les livres québécois ont été présents dès le début. Les grands groupes français sont arrivés par après. Ils ont pris un peu de retard. En fait, les éditeurs québécois ont pris vraiment une place importante et ça paraît quand on regarde les taux d'emprunt. Dans la question des livres audio numériques, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des romans, mais il y a plus des essais de psychologie populaire. Donc, il y a un autre besoin qui est comblé avec le livre audio numérique. Je vous parle, je vous ressors deux enjeux importants sur le plan local puis je vais terminer après avec un enjeu plus national, mais sur le plan local, l'enjeu, c'est la découvrabilité. Il y a des enjeux importants. Vous pouvez venir en bibliothèque, vous déplacer entre les rayons et savoir, et jamais savoir même qu'on a des livres numériques. L'idée, c'est de faire le lien comment on peut rendre, comment on peut matérialiser les livres numériques en bibliothèque. le prénomérique.ca qui gère la plateforme nous fournit des outils qu'on utilise, mais j'attire votre attention, juste en bas à droite, j'ai mis une photo, en fait, c'est des tableaux de livres numériques. On a eu durant quelques années un bibliothèque d'origine roumaine chez nous à Trois-Rivières et il nous a rapporté une initiative qui avait été développée dans le métro de Bucarest et c'était vraiment des immenses panneaux dans le métro avec des codes QR puis les gens passaient sur canal code QR puis ils pouvaient télécharger des livres numériques. Puis on a développé cette méthode-là de ce qu'on appelle nos tableaux numériques qu'on a mis dans toutes sortes d'organismes à Trois-Rivières, dans des lieux culturels. Et cet été, on a même implanté à l'île Saint-Quentin le long des sentiers puis on a ciblé des collections, on a ciblé des ouvrages pratiques sur la faune, la flore, des récits de voyages, de la littérature autochtone, ce qui fait que vous allez marcher dans les sentiers de l'île Saint-Quentin, vous voyez nos panneaux numériques, vous scannez le code QR puis vous accédez à une collection de livres numériques que vous pouvez télécharger immédiatement si vous êtes abonné aux bibliothèques et si vous n'êtes pas abonné, on propose des abonnements à distance aussi. Donc, c'est facile de télécharger des livres et c'est une manière de faire la promotion de nos collections. Autre enjeu, on en a parlé, Marie en a parlé, l'expérience de téléchargement, c'est vraiment important. La première expérience, c'est vraiment important. Ce n'est pas facile, c'est complexe. On a beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnements à donner pour le téléchargement la première fois. Après ça, les gens sont un petit peu plus autonomes. Mais la première fois, il y a un accompagnement personnalisé, important. Ça prend du temps. Des fois, ça peut prendre une heure, une heure et demie pour montrer à la personne comment télécharger un livre sur sa tablette, sur sa liseuse. Mais ça permet qu'après, les gens soient beaucoup plus autonomes. On a fait beaucoup durant la pandémie. On l'a fait à distance, par téléphone. On a réussi à le faire parce que le besoin était important, la demande était forte. On a réussi à le faire en téléphone. Ce n'était pas toujours évident, mais on a vraiment accompagné beaucoup de gens en lien avec ça. Dernier enjeu sur le plan national. J'en parle parce que la semaine dernière, vendredi dernier, on a eu une présentation de l'Association des bibliothèques publiques du Québec qui a mené une enquête, qui a mené un sondage important en 2021. Un des premiers constats, c'est que les bibliothèques publiques du Québec accusent un retard technologique important par rapport aux autres organisations et entreprises qui interagissent au quotidien avec les Québécois, soit les banques, SACU, Amazon. Pensez à vos expériences. Vous avez vu, on va vous proposer un film. Vous avez lu, on va vous proposer une lecture, mais on n'a pas les algorithmes pour proposer ce genre d'expérience-là avec pré-numérique. Il y a d'autres points sur la question du numérique, mais il y a ça, entre autres, à propos des livres numériques. La pandémie offrait sortir la désuétude de nos systèmes, j'ai envie de dire aussi, offrait sortir une fracture numérique. Il y a des gens qui ont plus de difficultés, qui ont moins facilement accès aux technologies. Et dans les prochaines années, la BPQ, l'association et tous les partenaires souhaitent définir de quelle façon le numérique peut servir davantage et mieux la mission des bibliothèques publiques dans lesquelles va s'inscrire le livre numérique. Et il y a Thierry qui en parlait aussi des revues numériques et des livres audio numériques. Donc, c'est vraiment un enjeu important pour les bibliothèques publiques dans les prochaines années. En terminant, je vous ai mis quelques sites d'où j'ai pris la plupart des statistiques que je suis allé chercher. J'ai marqué le document de la BPQ qui n'est pas accessible pour le moment, les résultats du sondage, mais restez à l'affût dans les prochaines semaines. La BPQ va publier les résultats du sondage. Je pense que pour les chercheurs dans le domaine du numérique, comme vous, les étudiants, je pense que ça peut répondre à plusieurs questions. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, René, pour cette présentation très intéressante et très éclairante qui suscite beaucoup de questions aussi. On en a quelques-unes dans la discussion interactive. Hervé, veux-tu briser la glace? Eh bien, oui, je le veux. merci pour cette présentation très intéressante puisque moi-même, je m'intéresse beaucoup à la question du numérique, mais plutôt dans les arts de la scène. Je vois quand même certains schémas qui se reproduisent d'une activité culturelle à l'autre. ma question va être assez concrète, par exemple. Est-ce qu'il y a des limitations quant à la disponibilité des livres numériques qui font en sorte, par exemple, l'attente pour les exemplaires papiers et tout ça qui vont influer sur les emprunts numériques? Parce que parfois, on a l'impression, dans ma propre bibliothèque, par exemple, on veut souvent essayer de me forcer à emprunter un livre numérique, même si je ne le veux pas, parce que l'exemplaire papier n'est pas là, par exemple. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je veux quand même soulever la question des pressions qui sont faites pour faire évoluer la consommation d'une certaine manière, alors que les consommateurs, on l'a vu un petit peu par l'exposé de Marie, ne le veulent peut-être pas forcément. Si je parle de Trois-Rivières, chez nous, ce n'est pas une pratique qu'on a mis en place. On suggère les livres numériques, mais les gens n'ont jamais. On peut proposer, si des fois l'attente est longue pour un livre papier, on peut dire à la personne, il est disponible en numérique si vous voulez l'emprunter, mais c'est tout. C'est à titre informatif. Je ne vous cacherai pas qu'il y a des listes d'attente aussi pour les livres numériques. Puis on le voit, il y a des gens qui sont habitués. À toutes les semaines, il y a des nouveautés, donc ils vont vite emprunter les nouveautés. Mais nous, dans notre politique de développement des collections, on a des... Quand il y a tant de ratios, quand il y a tant d'exemplaires de réservés, on en rajoute. Évidemment, je ne cacherai pas qu'en 2020, on en a rajouté beaucoup. Dès qu'il y avait des réservations, écoute, je ne voudrais pas me dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est à partir des livres numériques, c'est huit, sept ou huit réservations. On rajoute un exemplaire. Mais pour répondre à votre question, nous, il n'y a pas... On va suggérer aux abonnés quand ils veulent un livre qu'il y a une liste d'attente pour le papier et qu'ils veulent avoir rapidement, on va leur proposer, mais c'est un service parmi tant d'autres. Il n'y a pas de pression qui est mise pour l'empreuve numérique. Je ne suggère pas que ça se fasse vraiment d'une manière comme ça. De toute façon, ce serait un petit peu caricatural. Mais je veux dire qu'avec tout l'argent qui est mis dans le numérique actuellement pour changer les pratiques des consommateurs et que je vois, par exemple, qu'il y a... que vos prêts, ça correspond à peu près à 10 % de vos prêts. Je me demande si le rapport qui existe entre tout l'argent qui est mis là-dedans et la consommation qu'on réussit à attirer et qui s'est modifié en particulier, non pas par toutes ces pratiques-là, mais par le fait qu'on a eu une pandémie qui a fait en sorte que les bibliothèques étaient fermées. C'est un regard un peu critique que je porte là-dessus, mais est-ce que le jeu en vaut toujours la chandelle? Moi, si je peux m'exprimer un peu plus au niveau national, en fait, j'administre la plateforme prénumérique pour l'ensemble des bibliothèques du Québec et du Nouveau-Brunswick. Déjà, je serais curieux de connaître votre bibliothèque pour savoir quelle bibliothèque pousse les livres numériques de cette façon-là parce que ça m'intéresse, je ne suis pas au courant de telles pratiques. De façon générale, ce qui est intéressant de constater, puis j'avais mis des petites données dans le chat pendant la présentation de René, le livre, le prêt de livres papiers depuis les 10 dernières années n'a jamais cessé d'augmenter à chaque année. Pendant ce temps-là, le prêt de livres numériques a lui aussi augmenté. Donc, il serait faux d'affirmer qu'on fait face à un phénomène de transition où des lecteurs papiers délaissent le papier vers le numérique, au contraire. Ce qu'on remarque en bibliothèque, c'est qu'on crée quelque part de nouveaux lecteurs, de nouveaux types d'usages, etc. et sur la question des budgets, il serait faux aussi d'affirmer que les budgets investis dans le livre papier ont diminué dans les dernières années. Au contraire, ils ont aussi augmenté en même temps que le livre numérique prenait sa place. Donc, quelque part, puis... Essayons d'être un peu honnêtes. Est-ce que... Je pense que je suis honnête depuis tantôt. Non, non, mais je veux dire, il faudrait quand même... Est-ce que l'augmentation des budgets est proportionnelle? Est-ce qu'elle est égale? Je pense que l'évolution des budgets répond à la demande qui est manifeste, mais le livre papier, en termes de budget d'acquisition, puis René, peut-être que tu pourras me donner des chiffres plus locaux à Trois-Rivières, ça représente encore 90 % des budgets d'acquisition des bibliothèques. Exactement. Le prêt... Ça me paraît beaucoup, puis là, ce qui peut... Ce qui peut un peu pas fausser l'information, mais j'ai focalisé sur le livre numérique, mais évidemment, je n'ai pas fait le parcours des acquisitions des livres papiers depuis 20 ans parce qu'effectivement, comme Jean-François dit, nos acquisitions, ça reste... Le cœur de nos activités, c'est l'emprunt du livre en papier. Ça, ça reste le cœur des bibliothèques. Les budgets, oui, sont en... Pas autant qu'on voudrait, mais les budgets sont constamment en hausse. Les acquisitions sont en hausse, autant pour le livre papier. Là où l'espèce de vase communiquant, ce qu'on voit moins, c'est la baisse, par exemple, de l'audiovisuel. Les gens, puis on le voit avec la pandémie, les gens sont abonnés en masse à des chaînes à Netflix, etc., mais, je veux dire, on prête presque plus de DVD. On en prête encore, mais des CD, des DVD, on en prête de moins en moins, on déplace les budgets. Mais globalement, nos budgets sont en hausse depuis des années. Nos acquisitions sont en hausse. Puis oui, les livres papiers, les acquisitions sont en hausse importantes. Peut-être que je parle pour Trois-Rivières, non? Quand on regarde le nombre de documents par citoyen, on est les premiers au Québec. C'est pour ça que je vous parle de notre situation à nous. À Trois-Rivières, l'acquisition de documents, c'est en hausse. Merci pour ces précisions-là. C'est sûr qu'on aurait beaucoup de précisions à ajouter aussi parce que par le topo en dix minutes, on sait bien qu'on ne peut pas y arriver, mais ça montre, en tout cas, qu'il y a de l'intérêt pour cette discussion-là puis qu'il y a quand même beaucoup d'autres volets à considérer aussi. Merci infiniment, René, pour cette présentation très intéressante et les étanches qui l'ont suivie. Maintenant, c'est le temps d'écouter notre dernière conférencière pour aujourd'hui. Madame Christelle Pellebois. Christelle, pendant que je vais te présenter, je t'invite à préparer ton PowerPoint pour la diffusion. Donc, Christelle Pellebois, elle est candidate au doctorat en communication sociale à l'UQTR sous la direction des professeurs Jason Walkerhoff et Martin Maltais. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration et après plusieurs années comme gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux, elle a rejoint le milieu universitaire et travaille actuellement à la faculté de médecine de l'Université de Montréal au campus de la Mauricie. Ses intérêts de recherche se regroupent dans les axes enseignement supérieur et communication et culture. Elle est membre du LIRES, le laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur et aussi elle est membre du laboratoire de recherche sur les publics de la culture et du centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Donc, Christelle, ça nous fait plaisir de t'accueillir parmi nous et de t'entendre au sujet du dépôt légal des livres numériques. Effectivement, il y a des beaux défis qui attendent l'univers du livre numérique. Merci infiniment à vous trois, Marie, Renée et Christelle, d'avoir accepté de venir nous parler du livre numérique sous ces trois angles-là. Merci à tout le monde aussi pour votre présence puis pour vos questions, la richesse des échanges. C'était vraiment très apprécié. Et je vous invite pour la suite des choses à ne pas hésiter à aller visiter le site du laboratoire de recherche sur les publics de la culture, lrcp.ca. Marc-Claude, peux-tu l'inscrire dans la discussion, s'il vous plaît? Où sont affichées? Oui, j'ai ça, j'avais comme pas sûr de l'ordre de mes lettres. Donc, n'hésitez pas à aller fréquenter le site pour voir les événements et vous êtes toujours les bienvenus, donc ça nous fera plaisir de poursuivre les discussions avec vous et encore merci à nos trois conférenciers et à tout le monde pour votre participation. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Au plaisir. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.